et je me réjouis de la diversité des points de vue. Chacun a pu s'exprimer librement, a donné cours à ses idées et je n'ai aucun doute que les discussions qui suivront cette séance d'ouverture du dialogue pourront approfondir les différentes questions. Le dialogue devra s'organiser autour des commissions que j'ai indiquées dans mon propos luminaire. Il nous faut dès à présent finaliser et au plus vite les TDR du dialogue, les termes de référence. Je dirai d'ici le week-end. Maintenant, il faut travailler tenant compte des délais imprescriptifs du processus électoral. Donc, d'ici vendredi, samedi au plus tard, il faut que chaque parti puisse faire parvenir ses propositions en matière de termes de référence dans le dialogue. Bien sûr, nous avons noté tout ce qui a été dit et la conduite du président Moutofagnas en secrétariat. La mise en place pour cela est enrichie par les différentes propositions des partis. Je rappelle que c'est locaux qui pourront abriter certaines commissions. et la plénière, il dispose d'une salle de 120 places peut-être. Certaines discussions pourront se faire à l'immeuble Bourgie, pas loin d'ici, au deuxième étage, où on Bourgie face à la Société Générale. Il contribue à l'IPRES, donc c'est facile à localiser. Pour pouvoir également donner la constitution des commissions, je demanderai au ministre de l'Intérieur qui avait suivi, qui avait assuré le secrétariat du dialogue politique de faciliter le contact et la collecte de ces TDR qu'il faudrait transmettre au niveau de la présidence du dialogue. Nous pourrons recueillir en même temps la désignation des représentants des partis en dialogue. Et là où nous avions des commissions qui sont restées fonctionnelles, nous pourrons consolider ces présidents de commissions, sans ne sert à rien de reprendre le travail, ces rapporteurs, là où il faut corriger, remplacer. Nous pourrons faire très rapidement ce travail afin que tout le monde se mette à la tâche. Je souhaite également que le délai du dialogue soit des délais raisonnables, enfermés, en tout cas au courant du mois de juin. Ce n'est pas qu'on sorte de ce mois sans l'essentiel des résultats, des recommandations du dialogue. Parce que s'il y a des actes qui nécessiteront des lois ou des règlements, des décrets, il faut bien avoir le temps. Et donc, il faut que l'essentiel soit fait. Il n'est pas dit aussi que nous serons d'accord sur tout. Mais au moins, sur l'essentiel des consensus et des compromis qui pourront être trouvés, il faut qu'on mette à profit cette période du mois de juin pour arriver à faire avancer nos discussions. Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit de façon simple dans mon propos luminaire, il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien qui sont appelées au téléphone, qui sont menacées de mort. Dans les domiciles, les juges sont recherchées pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une République. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. Ce n'est pas là le problème. contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un gendarme. Ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce n'est pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces, pour la gendarmerie ou la police, de tirer sur des manifestants, sur des civils ? Vous savez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler et ceux qui sont arrêtés avec des armes, qui présentent les mêmes calibres et qui tirent. Pour après qu'on dise, il y a tant de morts, le Sénégal c'est le chaos, etc., etc. Pour penser qu'on peut, sur cette base, amener l'État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. qui est un peu plus court. Donc, le dialogue avec la démocratie, avec la loi, c'est qu'on fait respecter la loi. Parce que la loi, ce qui ne veut pas respecter, ça veut dire qu'on doit avoir un peu plus de temps. Parce que, quand on le défend, il y a un peu plus de temps, il n'y a pas plus de temps. Il y a un peu plus de temps, il n'y a pas plus de temps. C'est pourquoi je ne sais pas si je veux que je ne sais pas si je veux réagir. Il faut faire confiance à l'état de droit, à la justice et aux forces de défense. Ils sont chargés, bien sûr, de protéger les citoyens. Si je veux que je ne veux pas, je ne veux pas que je ne veux pas. Je ne sais pas si je veux que je ne veux pas. Parce que je ne veux pas que je ne veux pas. Je ne veux pas croire que vous pouvez détruire les biens d'autrui et vous, vous êtes tranquille comme ça. C'est une illusion. Donc il faut que, vraiment, à la tête de l'état, ce que vous savez, nous avons demandé de faire confiance, c'est qu'ils n'ont pas le droit. C'est qu'ils n'ont pas le droit, respectez-le. Ce qu'ils permettent de faire confiance à l'état, c'est qu'ils ne savent pas. Si vous ne voulez pas me trouver, je n'ai pas le droit de m'attendre, vous pouvez vous donner un bon courage. Vous pouvez vous donner un bon courage. Tous les jours, il y a un président de la République qui me dit « c'est un citoyen ». C'est un citoyen qui nous dit « c'est un citoyen ». Donc, le dialogue, nous savons que les vertus du dialogue ne sont pas décevées. Parce que moi, au-delà du dialogue, au-delà de ces mandats, vous avez des mandats, des débats, et vous savez que les gens ne sont pas les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. C'est ce que je pense. Vous avez un mandat ou vous êtes un citoyen, vous avez un nouveau mandat ou vous avez un choix ? C'est un citoyen qui est un citoyen. C'est un citoyen. C'est un citoyen. C'est un citoyen. Par force, vous avez un candidat qui vous êtes un citoyen, vous avez unñana plus et un citoyen. Mais le nom de quoi ? Et vous avez parlé de tous les membres, les référendums, les deux membres de l'exemple, vous avez deux mandats, tout le monde sait lire le droit. Nous ne débattons pas parce que nous ne débattons pas dans le dialogue. Nous ne débattons pas dans le dialogue. Nous débattons l'ouverture et l'inclusion. Parce que c'est pour le Sénégal, c'est pour l'avenir de ce pays. Donc, nous n'avons pas le dialogue dans cet esprit pour faire avancer encore notre démocratie. Un autre, ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays. Personne ne me demande cela. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Force doit rester à la loi. Alors, pour le reste, Japonani, chaque parti doit vraiment le plus rapidement possible désigner ses représentants. Peut-être qu'après la synthèse des termes de référence qui ont été donnés, chacun pourra aussi proposer. Les autres dialogues antérieurs avaient déjà fixé des quotas pour chaque entité. Ce n'est pas possible. C'est un état de référence qui s'est passé en ce moment, mais aussi le secteur privé et la centrale syndicale. Une organisation féminine. J'ai été un état de référence pour les gens qui ont été présentés, et qui ont été présentés à l'exception du Sénégal. Nous avons mis nos propres ressorts pour gérer nos crises. Cela est pour moi, c'est le Sénégal. C'est-à-dire que le courage politique aussi, c'est de ne pas suivre tout le temps la clameur, de pouvoir faire ce qu'on estime être utile pour son pays, quels que soient par ailleurs, les échos. C'est d'être venu et d'essayer justement de trouver des solutions à travers cet échange, ce dialogue entre les différentes parties. Dès que nous aurons l'ensemble des termes de référence et la constitution des commissions, avec vous aussi, nous allons travailler sur la présidence en particulier de la commission politique. Je pense que nous pourrons avancer très vite, parce que pour les autres secteurs, il ne donne que réflexion du Pariwanda, presque. Donc c'est la commission politique qui va pouvoir... C'est la culture, c'est la spontanéité. Donc il faut l'accepter. Senghor disait que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Voilà, c'est ça, il faut l'accepter. Merci beaucoup. Voilà, ainsi conclut le président.